Aujourd'hui, nous sommes le mardi 5 octobre, de l'avant-septième semaine du temps ordinaire. Je m'arrête un instant sur le seuil de ce temps de prière. A l'intérieur, le Christ m'astend. En ses mains, je dépose mes tracas, mes soucis, gendres. Me voici en présence de mon Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assis au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervient et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur, mais laisser faire seul le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui rebondit. « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci. Et tu t'agites bien des choses. Une seule l'est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. » Marthe, sa frère. Marie est assise et ne fait rien. Marthe se plaint. Marie ne dit rien. Ne se défend pas. Elle reste bien heureuse dans son oisiveté. J'envisage leurs attitudes respectives. Non par leurs occupations, mais la manière dont chacune habite l'occupation qui est la sienne. Et je réfléchis en moi-même. En regardant Marthe, je reconnais qu'il m'arrive à moi aussi de me plaindre de ma situation. D'éprouver de l'injustice quand je me compare aux autres. J'écoute le Seigneur appeler Marthe par son nom. Je me laisse apaiser par le son de sa voix. Je me laisse ressenter sur lui. Je le laisse m'appeler par mon nom. Je contemple la quiétude. La paix de Marie. Elle semble se plier elle-même dans l'écoute. Et la contemplation du Seigneur. Je goûte à un moment cette béatitude. À quoi cela m'advise-t-il ? En réécoutant à nouveau ce passage de l'Évangile. Je réfléchis en moi-même à ce que peut être ce meilleur pas qu'a choisi Marie. Et qui ne lui sera pas enlevé. À la fin de ce temps de prière. Je me tourne vers le Seigneur. Je l'écoute m'inviter à taire en moi les murmures. Et à goûter la paix intérieure dans la situation qui est la mienne. Je lui dis ce qui me vient. Ma reconnaissance. Ou bien mes objections avec simplicité. Et je tourne vers le Seigneur. Et je dis. Bon Seigneur et reçois. Toute ma liberté. Ma mémoire. Mon intelligence. Et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède. C'est toi qui me l'a donné. A toi Seigneur. Je le rends. Tout est à toi. Disposant selon ton antivolonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. C'est assez pour moi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...